L'idéal, bien sûr, c'est ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire d'aller là-bas, de faire un résultat et de récupérer des points qu'on a perdus à domicile. On va y aller pour ça de toute façon, on ne va pas y aller pour faire les faire-valoir. Un point, voire trois, ça serait très bien pour nous, pour nous laisser le temps de récupérer du monde, en espérant bien sûr que quand les joueurs touchent du bois, partent en sélection, on n'ait pas de problème en sélection. C'est ça qui est important pour nous aujourd'hui. Mais oui, l'idéal pour nous, ça serait de rester dans une cohérence, de prendre des points, de faire tourner le compteur et notamment d'être costaud, de montrer à tout le monde qu'on a la capacité de jouer mais qu'on est difficile à jouer aussi. On s'attend à un match très compliqué, c'est une équipe qui a souffert l'année dernière mais qui a, je crois, une ou deux recrues. Donc en fait, ils savent que cette année, s'ils ne veulent pas revivre la même saison que l'année dernière, il faut faire ce qu'ils font depuis le début de saison. Ils ont des joueurs quand même qui ont retrouvé un allant très important, notamment Simon aujourd'hui qui est un joueur qui avait été très talentueux la première année et qui l'année dernière a eu une saison très compliquée et là cette année, ça revient bien. C'est une équipe qui connaît son football, qui joue de façon très pragmatique et très rationnelle. Donc avec un entraîneur très expérimenté qui sait comment faire des résultats. Donc on va y aller pour essayer de faire le match comme on a fait depuis un moment, en essayant de se créer des occasions, de mettre en difficulté cette équipe mais on sait qu'elle est difficile à jouer, notamment en plus à la Beaujoire. Contre Angers, il y a des choses qui se passent qu'on ne comprend pas trop. Maintenant, ça ne doit pas nous altérer, ça doit justement nous permettre de continuer, comme j'ai dit à l'effectif, d'avoir confiance parce qu'on sait qu'on se crée des occasions, on sait qu'on met des choses en place, on sait qu'on est difficile malgré tout à jouer et ça, les équipes adverses, elles le savent aussi. Maintenant, il faut qu'on finalise nos actions pour qu'on fasse encore plus mal à l'adversaire. Aujourd'hui, je crois que Lorient, qui est une équipe qui joue en plus dans le même système que nous, est dans un cadre où ils avaient complètement changé par rapport à la première année de Ligue 2, où ils sont montés en Ligue 1, ils se sont dit qu'on va avoir la possession et tout ça. Puis en fait, ils ont performé sur la deuxième partie de saison. Et je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, on ne va pas écraser le championnat de Ligue 1. Et la seule chose, c'est d'essayer de faire ce qu'on fait en essayant de finaliser nos actions, tout en essayant de ressortir proprement le ballon et d'essayer de mettre des choses en place comme on veut par rapport à l'adversaire. Mais ce qui fait la différence entre certaines équipes qui sont un peu au-dessus de nous, c'est surtout qu'ils ont marqué des buts très importants qui leur ont permis de prendre des points. Et c'est ce que nous, on n'a pas fait depuis le début de saison.